Assane Samb, bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous. Directeur de publication du quotidien Réumi, analyse politique également. Le Sénégal a accueilli durant deux jours un forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Aujourd'hui, comment justement ou quelle est justement selon vous la pertinence d'une telle rencontre ? Je vous remercie. Je pense qu'il est important de primer à bord de dégager une remarque. C'est que ce forum est beaucoup plus une réussite que certains forums organisés par le gouvernement. Ah oui ? Oui, oui. Pourquoi ? Les gens n'ont pas fait trop attention. Et qu'est-ce qui vous fait dire cela ? On a organisé beaucoup de forums. L'État, depuis que Chatea Yann Gagio a cessé de l'organiser, on avait remarqué que les chefs d'État ne venaient plus. Parce que justement, il y avait des chefs d'État qui étaient un peu hostiles à la politique de Makassal. Notamment Idriss Debye et l'autre, Aziz de Mauritanie. Et aujourd'hui qu'ils sont partis, tous ces présidents, celui du Niger, celui de la Mauritanie, celui du Tchad, celui du Mali, quand tous ces présidents sont partis maintenant, vous voyez, le forum reprend une autre tournure. Aujourd'hui, il y a suffisamment de chefs d'État. Il y a celui du Niger, il y a de l'Afrique du Sud, il y a la Guinée du Sao, et ainsi de suite. Oui, donc les autorités françaises sont assez représentées, les Nations Unies. Donc il y a un, sur la forme, on peut dire que c'est vraiment un succès. Et c'est assez relé par les médias internationaux aussi, et les débats qui sont discutés sont assez riches. Donc pour dire qu'en fait, sur la forme, avant de répondre à la même question, sur la forme, il faut noter que le forum réussit de plus en plus, chaque année, à redorer son blason. Bon. Maintenant, la pertinence, c'est quoi ? C'est qu'en réalité, il est important de temps en temps qu'en Afrique, nous-mêmes, qu'on organise nos propres forums, qu'on discute nous-mêmes. Il ne faut pas aller en France ou aux États-Unis discuter de ces questions-là, qui concernent l'Afrique. Je pense qu'il faut les discuter sur le sol africain. Ça, c'est extrêmement important. C'est le premier point d'avoir. Le deuxième point important, c'est que bien entendu, ce sera une occasion pour les experts et pour les gouvernements de discuter, d'être ensemble, d'échanger. Et pour davantage la prise de décision. Il ne faut pas négliger le fait que ces consultances, qui sont plus ou moins gratuites, vont permettre aux différents chefs de gouvernement, aux différents chefs d'État, de revoir un peu leurs feuilles de route, leur stratégie en fonction de ce qu'ils auront entendu, n'est-ce pas ? Des uns et des autres. Parce que j'ai écouté le président Bazoum, par exemple, le président de Niger, mais écoutez, son allocution a été d'une importance capitale. Parce que quand même, en termes d'expertise, il a montré qu'il connaît un peu le terrain. Il connaît les gens, il connaît leur motivation, leur mode opératoire, leurs armements, leurs forces, leurs faiblesses. Mais ça, c'est une niche d'expertise extraordinaire. Et ça permet de revoir les stratégies, ça permet de les reorienter et ça permet justement vraiment une prise de décision juste. Parce que jusqu'ici, on a tâtonné avec Barkhane, avec Serval, on a tâtonné avec le G5 Sahel, ça n'a jamais fonctionné. Aujourd'hui, on parle de la force de Tacuba. Est-ce que ça va fonctionner ? C'est des Européens. Donc vraiment, je pense que le forum a toute sa place en tant que terrain de réflexion où politiques et experts pourront se brasser et discuter de questions essentielles, notamment liées au terrorisme et à la Covid-19. Au terrorisme, justement, en termes de géopolitique, selon les différents intervenants de ce forum, le problème ou les enjeux ne sont pas militaires. Donc, il faudra faire focus sur la pauvreté. Est-ce que vous partagez cet avis ? Mais oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'option militaire n'est pas suffisante. Les experts l'ont toujours dit. Quand vous écoutez l'ensemble de Timbuktu Institute, il l'a toujours dit. L'option militaire n'est pas suffisante, même si elle est essentielle. Il ne faut pas oublier quand même qu'il s'agit des gens armés. Donc, il faut leur faire face par également des armes. Maintenant, sur le plan stratégique, bien entendu, il y a ceux qui alimentent le terrorisme. Cela dit que si on regarde les causes fondamentales, c'est la pauvreté, c'est la délinquance. Parce que vous savez, les réseaux terroristes sont alimentés aujourd'hui par les trafiquants de toutes sortes. C'est les trafiquants de drogue, c'est les coupes de route, c'est les vendeurs d'armes, c'est les vendeurs de trucs, de trafics d'êtres humains. Tous ces gens-là se retrouvent dans une sorte de créneau pour parler de terrorisme. Mais en réalité, c'est du terrorisme alimentaire. Le soubassement idéologique islamique n'est qu'un prétexte. Les gens cherchent à avoir des centres de pouvoir, des centres de décision qui leur permettent de bénéficier des ressources naturelles, de bénéficier des ressources de leur pays et de pouvoir procéder à des partages équitables de force. C'est simplement ça. Maintenant, si on règle ces questions-là de pauvreté, de fonds, avec la délégation des termes d'échange, les échanges inégaux entre les pays riches et les pays pauvres, les questions monétaires, les questions de coopération avec l'aide liée, tout cela qui conditionne nos états, si on règle ces questions-là, on pourra d'une façon drastique diminuer un peu la propension des gens à s'engager dans des mouvements terroristes. D'après votre analyse, doit-on s'attendre à un changement aujourd'hui de fusil d'épaule, du traitement de cette question ? Difficilement. Difficilement. Vous savez, les états sont un peu… c'est des grands conservateurs, quoi. Il y a des lourdeurs, des lourdeurs administratives, politiques. Il y a des raisons internes aux états qui sont spécifiques à chaque état. La France, par exemple, va vers des élections. Il y a le populisme derrière tout ça, dans les pays, de je ne sais quoi, de tourisme dans le Sahel. Donc, les gens vont obéir encore à des réflexes de ce genre. Alors, à quoi bon tenir un forum, si c'est pour justement faire de la littérature et ne pas exécuter ? Je pense que c'est toujours bon. Vous me direz pourquoi on se réunit sur l'Ontario, dans le village, si après personne ne fait rien ? Alors, ça va influer de plus de décisions. Je pense qu'il y a du temps. Donc, c'est extrêmement important de discuter. De discuter à chaque fois, de dire, de discuter, de dire. Peut-être qu'un jour ou l'autre, on pourra vous revoir tout ça. Parce que si vous avez fait bien attention, le G5 n'était pas tellement présent. Moi, j'aurais rêvé de voir un responsable du G5 à se représenter. Mais le G5, aujourd'hui, c'est presque une coquille vide. Et donc, c'était une structure pourtant assez intéressante de mutualisation des efforts en vue de mener les batailles en commun. Mais bon, il fallait élargir parce que les cinq états ne suffisent pas. Le Sahel, ce n'est pas les cinq états. Donc, les chefs d'État qui l'ont conçu étaient dans un état d'esprit clannique. Et quand vous avez un état d'esprit clannique, les actions ne fonctionnent pas. Moi, j'ai l'idée de le départ. Donc, quelque part, il fallait impliquer. Chatea Yann Gagé l'a dit un jour, d'autant Chatea Yann Gagé, impliquer peut-être le Maroc, impliquer le Sénégal, impliquer le Cameroun. Parce que tous ces états sont frappés. Et malheureusement, ils sont restés entre eux, entre amis, des chefs d'État copains, qui ne pouvaient pas régler grand-chose. Parce que les Nations Unies étaient réticentes, les États-Unis étaient réticents. Bon, donc, les financements n'ont pas suivi. Quelque part, je me dis, pour le moment, je ne m'attends pas à un grand changement. Parce que les gens ciblent la force Takuba. Ils disent que ça pourrait remplacer Barkhane. Takuba, c'est des Européens, ce n'est pas des Africains. Vous voyez ce que ça fait encore. Aujourd'hui, la seule alternative, c'est que l'Afrique mette en place une force de réaction rapide. Et une force de réaction rapide qui sortira d'où, justement ? Vous parlez de force européenne. Des armées d'élite, des armées d'élite, des États. On a les moyens de... De quels États ? De quels Africains ? Tous les États concernés. Les États du Sahel en premier, mais aussi tous les États concernés. Aujourd'hui, on a frappé le Bénin tout récemment. Il y a eu des morts de force de défense et de sécurité au Bénin. Donc, au Côte d'Ivoire, il y a eu l'attentat de Grand Bassam. Personne n'est à l'abri. On met les unités de lutte des armées, des États concernés. Et avec un commandement opérationnel, on fait des cotisations et les Nations Unies vont appuyer. Par la logistique, les drones et tout ça. Mais tant qu'on ne fera pas ça, on va attraper. Et pourquoi les terroristes, eux, se réunissent ? Parce qu'au sein du groupe, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSM, ou bien le grand État islamique au Sahel, ça, c'est des grandes organisations terroristes. Des grandes organisations terroristes. Pourquoi quand les terroristes peuvent se réunir ? Nous, on ne peut pas. Les États ne peuvent pas se réunir. C'est ça, le problème de fond. Si l'ennemi se réunit et que vous vous divisez, il est clair qu'il va marquer des points. Et c'est ce qui est en train de se passer. En termes de logistique, les États ne sont pas au même niveau. Certains sont équipés, d'autres ne le sont pas. Certains sont informés, d'autres ne le sont pas. Et si on ne mutualise pas les efforts, oui. Donc, si chacun se bat de son côté, c'est clair que l'ennemi va marquer des points. Là où les trucs sont faibles, les défenses sont faibles. C'est au Niger, c'est au Mali, c'est également au Burkina. Alors, nous terminons avec la politique. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des investitures. Cette semaine, en début de semaine, on a noté l'investiture du candidat de Beno à Dakar. Et cela est passé presque inaperçu. Qu'est-ce qui, selon vous, manque à Beno qui fait qu'il n'y a pas assez de buzz pour reprendre le terme assez utilisé ? Écoutez, je pense que ce n'est pas une fausse appréciation. En réalité, je pense que Beno peut-être même a trop communiqué. Et la fausse de trop communiquer, après, voilà, on n'a plus rien à dire. Il y a eu tellement, la bataille de Dakar est tellement rude que quand le président a choisi Abla Dussar avec, bien entendu, Amodoba comme coordonnateur général du Beno, bon, quelque part, les gens se sont dit que maintenant, c'est terminé. Mon baignard s'est positionné. Bon, c'est fini. Les jeux sont clairs. Maintenant, il faut aller sur le terrain et se voir. C'est ce qui reste. On attend un peu la campagne. On attend de s'affronter sur le terrain. Mais pour le reste, c'est déjà acquis. On se dit que ce n'est pas un événement. Le fait que Abla Dussar soit investi, parce que pour tout le monde, c'est lui le candidat. Donc, qu'il soit investi officiellement ou quoi, ce n'était pas vraiment un enjeu au niveau communicationnel politique. Mais il a parlé d'un programme, ce qui nécessairement devait intéresser le citoyen sénégalais, notamment le Dakarois. Oui, mais vous savez, les gens ne sont pas tellement optimistes avec les programmes. Surtout quand c'est des programmes de maires. Tout le monde sait ce que c'est. Les maires sont un peu remorqués par l'exécutif, c'est-à-dire le président de la République. Et si les gens ne veulent pas, vous ne ferez pas grand-chose. Donc, il y a les ministères à côté, le ministère de l'Habitat, le ministère des infrastructures, le ministère de ceci ou de cela. Donc, quelque part, les gens se disent, bon, ouf, un maire qui nous parle de programme, oui, mais est-ce qu'il va pouvoir le respecter ? Est-ce qu'il y aura les moyens de sa politique ? L'actualité, pour les villes et pour également les autres communes, ça pose forcément problème. Bon, il y a des limites pour le maire dans son opérationnalité et dans son champ d'action aussi, oui. Donc, quelque part, les Dakarois ou même tous les Sénégalais savent personnellement et ils sont assez éveillés, assez conscients, assez intelligents pour savoir que les maires sont assez limités dans leur mode d'action. Maintenant, bon, il y a la décentralisation, il faut respecter ça. Il y a des élections, il faut y aller. Mais le maire, qu'est-ce qu'il pourra faire si jamais il n'est pas soutenu pour le président de l'Habitat, par les différents ministères, par l'équipe gouvernementale ? Et donc, les programmes des maires, bon, ça ne fait pas tout rêver, franchement. On va vers une campagne électorale, donc, de ces locales, dans un contexte où on annonce l'apparition du nouveau variant chez nous. Est-ce qu'aujourd'hui, cela ne peut pas, selon vous, impacter sur le déroulement de cette procédure ? Ça ne pourra impacter que si des gens meurent. Voilà, si personne ne meurt, les gens vont continuer comme avant. Donc, cela n'aura pas d'impact sur la campagne électorale ? Personne ne va, d'ailleurs, à commencer par le ministre de la Santé lui-même, personne ne va changer sa stratégie. Mais maintenant, s'il y a malheureusement des gens qui tombent, et ça, on ne le souhaite pas, parce qu'heureusement, il y a les vaccins aussi, quelque part, on pourra rectifier. Mais s'il n'y a pas de morts, s'il n'y a pas suffisamment de cas graves et de morts, on va continuer comme avant. Et bien entendu, la campagne sera à pour moi à discuter. Et c'est ce qui va se passer. Parce que, heureusement, bon, le variantat, c'est vrai, a fait des victimes. Mais on a moins de victimes que dans les certains pays développés. Et ça va continuer. Les gens vont continuer à mener leurs activités comme si de rien n'était. Parce qu'il est difficile de reprendre toute cette communication-là autour de la COVID pour les gestes barrières. Il est difficile de réussir aujourd'hui la campagne de vaccination alors qu'on l'a raté au début. Donc, il ne faut pas rêver. C'est-à-dire qu'en réalité, bon, on en parle, c'est vrai. On essaie de conscientiser pour certaines personnes qui vont peut-être écouter. Mais c'est le minimum par rapport à la grande marche qui, elle, a tourné le dos déjà à l'ère COVID. Hassan Sam, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Elsa. C'est moi qui vous remercie.